Bonjour à tout le monde. Pour commencer, je vais faire une toute petite intro en attendant que tout le monde arrive, une petite intro sur le réseau CISSS pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. C'est un réseau technologique qui a été labellisé par le CNRS INSU en 2016 et qui fédère les gestionnaires de données d'observation dans les observatoires des sciences de l'univers et plus largement dans les unités du CNRS ou des autres organismes de recherche avec pour objectif de partager des technologies, des savoir-faire, « Promouvoir les bonnes pratiques et l'interopérabilité ». On a un site web ciste.cnrs.fr avec toutes les ressources, les formations qu'on organise, les séminaires qu'on a faits, etc. Et une liste de diffusion à laquelle vous pouvez vous abonner. Cette année, en remplacement des séminaires annuels qu'on fait d'habitude, en fait on a joué le programme, enfin plus ou moins le programme, sous forme de webinaire. Donc là ici en gris, vous pouvez voir ceux qui ont été faits depuis septembre et dont les vidéos sont disponibles, il y a les liens depuis notre site web en suivant le séminaire CISTE 2021. Vous accéderez aux présentations et aux vidéos. Donc aujourd'hui, on a un webinaire sur le package, enfin les packages Geoflow & Co. Je vous en dirai évidemment un mois après. et je vous l'ai annoncé, donc le 27 mai et le 3 juin, on aura deux webinaires sur des retours d'expérience en gestion de données d'observation. Voilà, tout le monde, j'ai un doute sur le fait que les gens m'entendent, mais d'un seul coup. Si, si, on t'entend Juliette, mais… Ok, c'est parfait. Tous les micros ne sont pas coupés par contre. Oui, je vais couper les micros. Voilà, donc vous serez informés, je communiquerai, on communiquera là-dessus, sur les retours d'expérience CISTE bientôt. Et on a des formations, donc il y a une ANF qui est en cours de réalisation en distanciel et puis un peu en présentiel, on espère en juin, sur les bases et outils géomatiques pour la gestion des données géoréférencées, qu'on essaiera sans doute de rejouer l'année prochaine. On a fait une formation au début d'année sur le standard SOS pour la diffusion de données de capteurs standardisés avec l'outil IST-SOS. Et on va faire, donc on communiquera également bientôt dessus, en fin octobre à Fréjus, on va faire pendant deux jours, une formation sur l'équivalent, mais version logicielle 52 de Greeners. Une formation qui sera donnée par les développeurs de l'application. Et enfin, donc ça on vous en redira un mot tout à l'heure, sans doute début décembre à Toulouse, il y aura un atelier de deux ou trois jours sur les outils Geoflow. Voilà, donc je vais passer la main à Wilfried pour la présentation. Donc Wilfried, je t'ai mis comme présentateur, normalement tu dois pouvoir... Ok. Attends, je te mets la présentation si tu veux, ou tu la mets ? Ouais, non, non. Donc pour Geoflow, là, pour cette présentation de ce matin, on va commencer par une présentation générale de l'outil qui sera réalisée par Wilfried Heinz, qui travaille à l'INRAE, qui est gestionnaire de données à l'UMR d'INAFOR. On fera une petite session de discussion assez rapide après. Et ensuite, on aura une présentation un peu plus détaillée, réalisée par Julien Bard, qui travaille à l'IRD à l'UMR Marbec. On fera une autre session de discussion ensuite. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour participer à un atelier sur Geoflow, sur la mise en application de cet outil, il y aura un petit sondage rapide d'intérêt pour préparer cet atelier. Donc pour celles et ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Et tout au long de ce webinaire, on aura également Emmanuel Blondel, qui est disponible pour répondre à vos questions, qui est le développeur principal de Geoflow, et qui est consultant, si je ne me trompe, à la FAO. Voilà, je te laisse commencer, Wilfried. Et juste avant que Wilfried démarre, si vous avez des questions que vous souhaitez poser sur le chat, n'hésitez pas, on fera une petite récap au moment des questions. Merci. Merci Juliette et Émilie. Bonjour à toutes et à tous. En fait, si ça ne vous emmène pas, je ne vais pas mettre ma caméra, parce que j'ai une connexion un peu précaire. Et je ne voudrais pas que ça... Donc je vous salue de l'OE et je vous... Bon, vous l'avez compris, cette matinée sera consacrée à la présentation de Geoflow. Alors c'est à la fois une présentation générale pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'outil. Et c'est aussi l'occasion, en fait, parce que vous savez peut-être qu'il y a déjà eu des sessions consacrées à cet outil-là par le passé, enfin il n'y a pas très longtemps, en 2019. Et donc c'est aussi l'occasion de faire un petit point d'étape, en fait, sur les avancées de l'outil. Donc, depuis quelques années que Julien et Emmanuel ont lancé ce projet-là, en fait, on voulait commencer par remercier les financeurs et surtout préciser le fait que, justement, c'est un projet qui a pris pas mal d'ampleur en peu d'années. Et quand on a fait le compte des financeurs, des gens qui ont pu contribuer au développement de Geoflow, on s'est aperçu, finalement, qu'il y avait pas mal de financeurs et pas mal de contributeurs à ce projet-là. Donc, on les remercie, évidemment. Donc, moi, je suis chargé d'introduire cette matinée. Et je vais commencer par un contexte en deux mots sur qu'est-ce qui a amené, en fait, à faire émerger cet outil-là, en fait, parce que vous le savez tous. Alors, si vous êtes... Alors, je ne sais pas quels sont vraiment les profils des gens qui écoutent ce matin, mais on va partir du principe que vous êtes concernés de près ou de loin par la gestion des données. Et en fait, pour les gestionnaires de données, en fait, il y a depuis 2007... Enfin, on considère que depuis 2007 est l'arrivée de la directive européenne Inspire qu'il y a vraiment eu un effort et un mouvement vers le partage des données. Alors, les données, en général, petit à petit, on s'est dirigé vers les données plus scientifiques parce qu'on a longtemps considéré que dans la science, on n'était pas concernés par ce partage des données. Et c'est pour ça qu'en fait, en 2016, certains instituts se sont lancés dans le mouvement et en fait, ont vraiment affiché clairement qu'ils s'investissaient dans le partage et la diffusion non seulement de leurs publications, mais aussi de leurs données. C'est le cas de l'Indra, qui est devenu l'Indra et entre-temps. Et en fait, tout le monde a été mis d'accord en 2018 avec la loi Le Maire et en fait, avec un plan national fait par le gouvernement français, pour une science ouverte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, science ouverte ? C'est vraiment la libération à la fois des données, mais des codes et toutes les informations qui accompagnent ces données-là. Donc, depuis, en fait, du coup, très peu de temps, on est quelque part fortement incité à faire le partage de nos données. Oups, là, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ah oui, si j'ai fait un petit zoom. Donc, en fait, ce contexte, à la fois juridique, institutionnel, national et international, nous a amené dans un contexte dans lequel on est en plein actuellement, c'est-à-dire le contexte de la science ouverte. Donc, une science ouverte et reproductible, avec tout un ensemble de concepts dont on pourra peut-être parler tout à l'heure dans la discussion, notamment les critères FAIR pour faciliter la récupération, l'accessibilité, la réutilisation des données. Et aussi un ensemble d'outils et de normes qui nous incitent fortement, justement, à valoriser nos données au travers d'un partage. Et je pense notamment à la Google Dataset Search qui est un peu révélateur dans le sens où, si Google se lance dans la recherche et la mise à disposition des jeux de données, c'est que, quelque part, le mouvement est vraiment lancé. Alors, juste un petit rappel concernant les données de la recherche. Donc, vous le savez tous, tout ce qu'on fait au jour le jour dans nos instituts de recherche est financé par l'argent public et donc le Trésor public. Et ce qu'il est bon de rappeler, c'est que si on ne fait pas l'effort de créer des métadonnées, d'accompagner les données qu'on partage par des métadonnées les plus riches possibles, en fait, on peut tout simplement considérer que ces données-là sont en mettre à la poubelle puisqu'une donnée non décrite et non renseignée, on peut considérer qu'en fait, elle n'est pas du tout réutilisable. Donc, ça, c'est toujours bon de l'avoir en tête quand on se pose la question, est-ce que vraiment, je partage mes données, mais est-ce que vraiment, je fais l'effort de faire des métadonnées ? À l'inverse, fournir, faire un gros effort sur les métadonnées, donc faire toute la démarche, vous avez publié des métadonnées pour faire connaître nos jeux donnés, mais sans fournir les données, là, on ne va pas jusqu'au bout, on ne joue pas le jeu jusqu'au bout de l'open science puisque, évidemment, c'est très bon de faire connaître nos jeux donnés, mais une science reproductible, elle n'est permise que par la fourniture des données et des métadonnées. Voilà, donc c'était un tout petit rappel par rapport à ça. Je voulais aussi rappeler que tout au long du cycle de vie des données, donc pour insister sur l'importance de ces métadonnées-là, donc je suppose que tout le monde a l'habitude de voir ce schéma-là, alors ce schéma-là sous cette forme, il y en a plein d'autres. En gros, l'idée, c'est de dire que l'importance des métadonnées, en fait, elle intervient tout au long du cycle de vie des données, puisque avant même l'existence ou la constitution des données, donc qu'elles soient acquises sur le terrain ou faites expérimentalement, on peut déjà créer des métadonnées avant l'apparition des données, et tout au long de l'évolution ou la constitution de ce jeu de données, de tous les traitements qu'on va y faire, la manière dont on va les archiver, et il faudrait toujours les accompagner de métadonnées précises, de sorte à ce que n'importe qui qui s'intéresse aux jeux de données dont on parle puisse savoir un petit peu l'historique et la façon dont il a été constitué. Donc vraiment, ça c'est pour insister sur le fait que les métadonnées, et je pense que vous le savez tous, et c'est un message qu'on entend donc du coup depuis que le contexte fait qu'on se lance dans le partage des données, les métadonnées sont un des facteurs clés du bon partage des données. Et par rapport à ça, donc du coup, si on se place, alors pour l'introduction, vous allez le voir, je me suis placé en tant que moi, gestionnaire de données, ou gestionnaire producteur de données, et qu'est-ce qui m'a amené en fait à utiliser Geoflow, et pourquoi ça m'a un peu changé la vie. Donc voilà, donc les métadonnées, moi j'avais ça en tête, je savais qu'il fallait que j'accompagne mes jeux de données de métadonnées riches, mais par contre pour le faire, mais en fait, c'est une multitude d'outils, donc qui dit outils logiciels, outils numériques, ça veut dire interface à s'approprier, il y a aussi, vous le savez, dès qu'on plonge, dès qu'on met le doigt dans les métadonnées, tout un ensemble de standards, de normes, auxquelles il faut se frotter, forcément, si on veut aller dans le détail des choses, et donc, alors en fonction des données que vous gérez, alors qu'elles soient de nature spatiale, ou liées à des données, à une discipline de biodiversité, écologie, je ne sais pas, omique, n'importe quoi, dans chaque discipline, on a des chances d'arriver vers une norme un peu particulière, et donc ça veut dire que, par exemple, dans un labo de recherche un peu pluridisciplinaire, où les données traitées sont très hétérogènes, mais il va falloir, non seulement, si on veut bien faire les choses, se diriger, utiliser des normes appropriées, en fonction des disciplines, et qui dit normes, donc je le disais tout à l'heure, qui dit souvent, un, voire plusieurs outils standardisés, pour ces normes-là, et donc vous voyez, alors ça c'est juste quelques exemples, mais donc j'imagine que tout le monde connaît Geometwork pour les catalogues de métadonnées spatiales, donc il y a tout un ensemble, donc à la fois des outils, des normes, des initiatives, alors en plus maintenant, on voit émerger, j'ai mis le PNDB, pardon, des pôles de données nationaux, qui sont le gars, en tout cas, ça affiche comme des garants de la pérennisation des données, en fonction de leur nature, donc en gros, pour un producteur de données, il faut, il faut se conformer un petit peu à tout ça, on a des, je ne sais pas le bon mot, mais j'allais dire des pressions institutionnelles, pour justement, pouvoir alimenter le mieux possible, ces différents pôles, les différents outils institutionnels, on veut faire de l'interopérabilité, donc c'est-à-dire qu'on va, on va s'attacher, à faire en sorte que nos données, et nos métadonnées soient, affichables et utilisables dans ces différents outils-là, donc vous le voyez, c'est vraiment un effort considérable à faire, pour aller vers une interopérabilité totale, et surtout, se dire, je fais des données, je fais l'effort de les faire, de partager mes données, mais ça veut dire derrière, il va falloir que je m'adapte, et surtout que je sois obligé de prendre en main un certain nombre d'outils, et de l'ordre. Donc je vous donne un exemple très concret, c'est un CDD qu'on a à Lindray, donc dans mon laboratoire d'Inafort, en fait, en 2012, on s'est lancé avec un financement région, avec le parc national des Pyrénées, dans la digitalisation et la cartographie des forêts anciennes des Pyrénées. Donc on a recruté une personne qui a fait ce travail-là, donc elle a donc généré, on va dire un jeu de données, c'est un jeu de données cartographique, qui a été constitué dans des fichiers shake, bref, et on s'est dit, bon, ce jeu de données-là, il serait bon de le valoriser, ne serait-ce que parce qu'il fallait qu'on le fasse du fait du financement qu'on avait eu, et donc, les trois, si on devait se contenter de trois choses qu'on était, entre guillemets, obligés de faire, c'est, il fallait qu'on fournisse la cartographie de ce jeu de données, puisque c'est une donnée spatiale, on a fait un effort pour générer des matins de données, pour que ce jeu de données soit accompagné des bonnes informations pour qu'il soit réutilisé, et on s'est dit, pour aller jusqu'au bout de la valorisation de ce travail-là, on va essayer de le publier, au sens, publier, publication d'un jeu de données, donc avec, je n'ai pas du tout parlé d'Atapaper et compagnie, mais attribuer un jeu de données unique et le déposer dans un entrepôt. Et donc, ces trois actions-là, quelque part, voilà, vous voyez, ça signifie, de manière très concrète, on a voulu générer donc des métadonnées. Information spatiale, donc ça veut dire plutôt norme ISO 1915, donc l'outil jeu nettoir, vu qu'on était à la fois, alors là, c'est pas tout à fait vrai, j'ai un peu triché, je vous avoue, pour l'exemple, mais on était à la frontière entre les données naturalistes et les données cartographiques, donc on parlait de forêt, on aurait pu dire, bon, on veut aussi déposer les métadonnées et les données dans la sphère, en tout cas écologique, donc avec la norme EML, donc on dit, on va devoir aussi s'approprier l'outil Meta4, qui permet de générer les métadonnées en EML. Si on veut cartographier tout ça de manière, enfin, en tout cas en ligne, il va falloir à un moment se pencher sur l'interface de géoserpeur, puisque géoserpeur, c'est ce qui permet de cartographier, de créer des flux, des flux cartographiques, ça aurait pu être Map Server. Si on veut un rendu joli, il va falloir s'approprier Open Layer, enfin bref, où il y a des outils tout près, mais vous voyez, on a déjà quatre interfaces, pour les déposer, c'est donner un outil institutionnel, ce qui est notre cas à l'INRA, c'est Dataverse, on aurait pu choisir un entrepôt généraliste comme Zenodo, mais ça veut dire pareil, notre jeu de données, il va falloir qu'on aille dans Dataverse, qu'on le décrive, qu'on s'approprie ces interfaces-là. Donc vous voyez, en gros, minimum, on a trois interfaces logicielles, on peut aller jusqu'à six ou bien plus, et ça, souvent, en tout cas, ce qui a été constaté, c'est que c'est un véritable frein à cette démarche d'aller vers du partage de nos données. Et donc là, je vous ai fait quelques captures d'écran, donc en gros, ça veut dire, ça c'est la, pour ceux qui connaissent, c'est du jeu Network, donc une fiche de métadonnées, donc qui concerne notre jeu de données de cartographie des fours anciennes, où vous voyez, c'est une interface, alors évidemment, tous ces outils-là, pour ceux qui les connaissent depuis plusieurs années, on a constaté, évidemment, et c'est une très bonne chose, que les ergonomies de ces différents outils ont considérablement été améliorées, donc elles sont de plus en plus user-friendly, les outils sont stables, et tout ça, donc ça, on ne peut pas, c'est un constat qui est très positif, mais malgré tout, ce n'est pas le fait que, alors avant, effectivement, les interfaces n'étaient pas forcément adhérables à utiliser, mais maintenant qu'elles le sont, malgré tout, la multiplicité des interfaces à s'approprier, c'est ça qui crée la difficulté, donc j'ai au network, là vous avez du jeu au serveur, c'est-à-dire qu'il faut configurer nos couches et tout ça, l'interface du dataverse, donc je ne vous ai pas montré de zénoto, mais alors évidemment, on est toujours dans des choses qui sont semblables, mais malgré tout, chaque outil a sa propre interface, son fonctionnement, sa logique, et il faut, d'une manière ou d'une autre, se l'approprier. voilà, donc ça c'est une interface cartographique, je passe tout ça, alors ça c'est juste pour montrer, donc la finalité, malgré tout, c'est, alors c'est une finalité, évidemment, c'est pas un truc absolu, mais ça c'est une interface de Google Dataset Search, c'est pour dire qu'au final, si on fait l'effort d'aller faire ces outils standardisés, on aura la possibilité de rendre vraiment visible mon jeu de données, donc ça c'est un peu ce qu'on vise, alors même s'il n'y a pas du tout besoin de s'approprier l'interface de Google Dataset Search, mais bon, pour refaire un petit bilan, vous voyez donc, notre jeu de données, quel qu'il soit, voilà, on veut faire des métadonnées, on veut faire du web mapping, on veut, alors ça je ne l'ai pas dit tout cela parce qu'on ne l'avait pas fait pour notre jeu de données, mais on pourrait vouloir faire des plans de gestion de données autour de ça, on voudrait pouvoir les spatialiser, les intégrer dans des bases de données spatiales, donc en fait on est bien au-delà des six interfaces. Alors tout ça, c'était avant, avant Geoflow, puisque je vous dis, en fait je pense qu'il y en a plein parmi vous qui ont vécu ça, devoir aller se pencher sur un nouvel outil parce qu'il fallait faire une nouvelle norme, mais comme je vous disais, donc ça c'était avant Geoflow, parce que, et c'est le gros intérêt, et c'est ce que va vous présenter Julien juste après, l'intérêt de Geoflow, c'est tout l'effort qui se concentre sur les métadonnées se fait au travers de l'interface la plus simple qui soit, c'est-à-dire un tableau, alors un tableau, vous verrez, il y a plusieurs façons de gérer ce tableau-là, mais c'est un tableau source, un fichier de configuration, et une ou plusieurs commandes R qui vont déclencher N actions possibles. Et donc, je termine avec ça, vous voyez, donc on a à nouveau notre jeu de données, et c'est la vérité, ce qui a été fait, c'était, on a vraiment utilisé Geoflow pour le faire, donc au lieu d'aller sur GeoServeur, sur OpenLayer, sur Genet, Work, MetaCAD, Dataverse, on a fait un petit tableau, c'est celui que vous avez vu juste précédemment, où on a décrit notre jeu de données au travers de MetaDonnées dans un tableau, une petite configuration qui vous sera détaillée ensuite, et l'exécution du workflow, donc une chaîne de traitement, en fait, basée sur plusieurs packages R, et tous ces outils ont été alimentés, donc toutes les captures d'écran que vous avez vues tout à l'heure, en fait, je n'ai jamais saisi quelconque chose dans les interfaces, en fait, elles ont été alimentées par l'outil de l'outil. Et voilà, ça fait 20 minutes, et j'arrête là. Super, merci. Je ne sais pas si finalement, ça vaut la peine de faire des questions à ce stade-là. Je pense que c'était relativement clair, à moins qu'il y ait déjà des questions. Il y avait juste une question de Marie-Claude. Marie-Claude, je ne sais pas si tu as le micro, et si tu veux peut-être préciser ta remarque. Ce que je voulais dire, bonjour, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, ce n'est pas la difficulté d'utilisation des interfaces différentes qui est problématique, c'est plutôt le fait qu'on va rentrer à des temps différents les données dans chaque outil, par exemple, dans Geo Network ou dans Meta 4 et qu'on n'aura finalement pas les mêmes informations avec des outils différents et on aura des versions différentes. Et surtout, quand il faudra remettre à jour parce que sa base de données a changé ou son jeu de données a changé, on ne fera pas l'effort d'aller le changer sur tous les outils. Pour moi, le fait d'avoir un point centralisé et de, entre guillemets, balancer les métadonnées sur tous les outils font qu'on a toujours la même version quel que soit l'outil avec lequel on interroge les métadonnées. Tu as tout à fait raison, Marie-Claude. En fait, je n'ai pas parlé même de la nécessité des doublonnages. Si on a plusieurs interfaces, c'est-à-dire qu'il faut ressaisir plusieurs fois dans plusieurs interfaces. Après, toi, tu parles en tant qu'experte géomatique. ça te fait... Rien ne te fait peur en tout cas en termes de ta face. Mais moi, en fait, je parlais aussi, je me plaçais en termes de... On verra, on va se poser la question dans le sondage tout à l'heure. Mais en fonction des publics, moi, c'est en fait l'idéal. On est d'accord ? Je ne l'ai pas rappelé, j'aurais dû le faire. C'est que pour faire des métadonnées, pour décrire des données, les personnes les mieux placées sont celles qui génèrent les jeux de données ou qui sont au plus près des jeux de données. Et ce n'est pas souvent, voire rarement, le gestionnaire des données du labo qui connaît le mieux les jeux de données. Donc, effectivement, c'est souvent lui qui s'occupe des interfaces et c'est souvent un informaticien ou un chomaticien. Mais on voit que on incite les collègues non informaticiens à faire l'effort d'aller décrire des choses. Eux, ils vont vous dire que devoir aller dans X interfaces, ça ne leur plaît pas. C'est chronophage et en plus, des fois, ça leur fait peur. C'est-à-dire qu'on n'est pas familier des normes ou tout ça. Même si, encore une fois, je l'ai dit, elles sont de plus en plus ergonomiques, elles sont hyper user-friendly, mais ce n'est pas naturel pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'avais cité sur ce point-là, mais tu as raison, Marie-Claude, effectivement. Il y a d'autres aspects de la multiplicité d'interfaces qui arrivent, notamment la temporalité des données en train de désinformation. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade ? Bon, je vais passer la main à... J'en aurais une petite. Ah, vas-y. Bonjour, Nicolas Radelet. Non, non, Nico. Si, pas Nico, il va m'embêter. En fait, tu parles beaucoup des interfaces. Je trouve que la difficulté, c'est surtout les normes. Et je ne sais pas si vous avez réussi à lisser ça, mais à chaque fois, il y a dans chaque norme des concepts à peu près proches, mais pas tout à fait les mêmes, des représentations des données. Genre, je ne sais pas moi, le fournisseur des données qui ne va pas être modélisé exactement de la même façon. Et puis, EML, ça ne focalise pas sur les mêmes choses que les données géomatiques. Du coup, ce qui paraît difficile, c'est plutôt de mapper des données métiers dans différentes normes. Et du coup, je ne sais pas si vous avez... Je suis curieux de voir comment vous avez réussi à dépasser ça. parce qu'il y a des difficultés, je trouve que c'est vraiment les schémas de pensée différente. C'est des ontologies différentes, les normes, en fait. Ce n'est pas des... Tout à fait. Alors, c'est implicite. Bon, j'ai voulu parler des infarves parce que c'est le truc le plus concret. Mais effectivement, derrière chaque interface, ce que j'ai dit à un moment, c'est que c'est des normes différentes aussi. C'est-à-dire que non seulement il faut s'approprier les outils, mais il faut maîtriser derrière les concepts qu'il y a et notamment les normes. Et donc, moi, je n'en dis pas plus, parce que c'est Julien qui va le présenter. Mais effectivement, il y a, tu verras, une notion de format pivot et de mapping des différentes normes. Et c'est Julien qui te montrera le détail de ça. Mais c'était effectivement une des grosses difficultés dans la mesure où on voulait... Enfin, il y avait cette volonté d'aller vers plusieurs normes toujours sur la même base, sur la même source. C'est une des difficultés. Mais Julien va en parler juste après. Merci. Julien ? Oui. Vous m'entendez ? Oui. Tu as la main ? Oui. J'ai la main. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est encore moi qui l'ai. Mais si tu veux, Julien, je peux passer bien pour eux. Je m'autant la main. Ça y est, c'est tout le présentateur. Bonjour à tous. Donc moi, je vais aller un peu plus dans le détail de ce que Wilfried a présenté. Donc ça va être un peu un jeu d'équilibre parce qu'il va falloir en dire assez sur certains aspects comme par exemple la partie sur le modèle pivot et peut-être pas trop pourquoi vous découragez d'écouter jusqu'au bout. Un des objectifs de la fin de l'exposé, c'est aussi de permettre à ceux qui seraient intéressés par la prise en main de l'outil de se positionner au niveau du profil utilisateur et des journées, du programme des journées qu'on souhaiterait proposer en fin d'année pour permettre à des personnes de prendre en main, de reproduire, voire même d'adapter ce que Wilfried a présenté que je vais vous présenter plus en détail. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y aura des parties qui seront peut-être forcément moins intéressantes selon ce que vous recherchez, mais l'objectif à la fin, c'est aussi d'essayer de vous positionner sur des groupes pour utiliser certains aspects et peut-être pas d'autres. Donc, je vais revenir brièvement sur l'historie et qu'il y a certains d'entre vous qui ont peut-être participé en 2018 à un premier atelier qu'on avait fait qui n'était pas à l'époque basé sur Geoflow, mais qui faisait en gros usage, c'était un workflow en fait qu'on avait en place et qui faisait usage des paquets qu'Emmanuel Blondel a récemment, je dis récemment parce que je pense que c'était à peu près cette période-là, 2017, 2018, des paquets qu'il a récemment publiés sur Cran et qui en gros permettent d'amener le monde des standards de l'OGC dans les mains des développeurs R, ce qui était un vrai manque puisqu'il n'y avait pas ça et il a vraiment proposé des paquets super complets et intéressants qui ont tout de suite, je pense, accroché ceux de notre communauté qui cherchaient à faire en RER ce qui était jusque-là réservé essentiellement à des développeurs Python ou Java plutôt. Donc voilà, ces briques de base, les paquets GeoMeta, WS4R, GeoNAPI, GeoCAPI, Zen4R sont les briques sur lesquelles s'appuie la construction de GeoFlow pour construire des workflows de gestion de données fortement spatiales mais on va voir que ce n'est pas le cas effectivement en revenant sur cette question de modèles pivot et de mapping entre normes de métadonnées. Donc brièvement parce que ce n'est pas l'objectif de la présentation mais malgré tout, cette présentation implicitement elle parle de ça. GeoMeta c'est un paquet développé par Emmanuel qui permet en gros d'écrire de l'ISO 1915, 1939, 1910 avec un paquet R. OWS4R c'est l'équivalent d'OWS Libre en Python qui permet finalement d'écrire ou d'échanger avec des web services de l'OGC type CSW, WMS, WFS, etc. GeoNAPI c'est un paquet qui permet d'utiliser l'API de GeoNetwork via R. GeoSAPI c'est la même chose pour utiliser l'API de GeoServeur via R. Et Zen4R c'est un paquet qui permet d'utiliser l'API de Zenodo depuis R. Et donc ça correspondait nous à des actions qu'on voulait gérer depuis R pour publier de la métadonnée dans GeoNetwork pour lire un CSW pour publier un WFS pour assigner un DOI à un jeu de données depuis R. Donc voilà c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais GeoFlow qui est encore à l'état de répositories GitHub et qui a vocation à être publié à terme sur Cran comme les autres paquets d'Emmanuel et un orchestrateur un paquet qui permet finalement de mettre en musique des actions des fonctions mises à disposition par les paquets que je vous ai décrits précédemment. Donc comme je le disais c'est très orienté de données géospatiales le début parce que ce qu'on partageait aussi c'était ce que disait Wilfried il y a la norme la directive INSPIRE et les normes qui viennent avec de l'OGC qui sont fédératrices pour beaucoup de monde. Il y a aussi le fait que ces standards de l'OGC sont très puissants dans ce qu'ils permettent de faire dans la richesse des métadonnées dans la richesse des services donc c'était disons un cas qu'on connaissait et qu'on voulait favoriser mais malgré tout on avait quand même en tête d'autres normes et on va en parler Wilfried a commencé à le faire on va en reparler un peu par la suite. Donc en gros GeoFlow c'est une rationalisation de codes sur lesquels on avait travaillé auparavant pour les rendre plus professionnels ça c'est ce qu'Emmanuel a fait avec ses paquets et les méthodes qu'il a introduites et qui au final est devenu un utilitaire pour gérer des workflows pas tous les workflows mais là je vais essayer de vous présenter ce qu'on peut faire aujourd'hui avec et ce qu'on appelle workflow c'est l'orchestration de l'exécution de une ou plusieurs actions appliquées à une ou plusieurs entités en s'appuyant sur un ou plusieurs logiciels donc ça c'est c'est très large mais action donc c'est un traitement avec ses paramètres donc on va appliquer un traitement à une entité et l'entité c'est la conjugaison de la métadonnée et de la donnée et évidemment ce traitement ça peut être la publication de la métadonnée de l'entité dans GeoNetwork de la donnée de l'entité dans GeoServer donc c'est un peu comme ça que ça se traduit quelle action on va vouloir faire je veux assigner des DOI à des jeux de données en les publiant dans Zenodo donc ça c'est la traduction de ce que je suis en train de vous dire les principes généraux qu'il y a derrière GeoFlow qui sont assez importants moi je ne suis pas vraiment en mesure de comparer ce qu'on peut faire avec d'autres utilitaires de gestion de workflow mais je pense que en particulier très fort dans ce qu'on fait c'est que pour nous le carburant du workflow ce qui va vraiment lui permettre de fonctionner c'est ce que Wilfried vous disait c'est de réunir la métadonnée dans une même table pour permettre d'amorcer et de lancer l'exécution d'un workflow finalement qui sera assez complexe toute l'intelligence en termes de métadonnées et de données elle est décrite et saisie dans cette table pas forcément par le gestionnaire de données mais c'est ça qui va permettre par la suite de créer les services que Wilfried a décrits donc des services liés aux principes FAIR c'est à dire découverte accès interopérabilité visualisation utilisabilité et aussi des services spécifiques ça c'est ce qu'on a commencé à faire dans un deuxième temps assez récemment je dirais plutôt depuis l'an dernier on s'est intéressé à utiliser finalement ce même outil pour gérer des workflows type ETL c'est à dire un lot de fichiers CSV qu'on veut charger dans notre base de données avec son modèle bien spécifique puisque finalement ça permet de faire ça aussi donc là je mets presque ça franchir des interfaces graphiques ça c'était un parti pris très très fort il y a eu la discussion juste avant les interfaces graphiques moi j'ai fait le constat personnel pour aller dans le sens des discussions qu'on avait tout à l'heure que effectivement c'est très compliqué de former quelqu'un à la prise en main d'interfaces graphiques type GeoNetwork pour aller se perdre dans les rubriques la complexité des normes et finalement saisir au final un nombre de métadonnées qui est finalement assez restreint donc l'idée c'est de dire qu'on aurait peut-être eu meilleur temps à faire travailler la personne sur la saisie dans un environnement peut-être plus spartiate mais plus simple à comprendre plutôt que d'aller passer beaucoup de temps peut-être même plus de temps à prendre un outil pour lui faire sortir les mêmes métadonnées et voir l'ergonomie de l'outil changer à la prochaine version et en plus en ayant plusieurs outils donc bon tout ça c'était l'objectif c'est de dire ça c'est pas rentable et ce qu'on veut c'est saisir les métadonnées dans un tableau très simple alors on peut le faire en CSV en local sur son ordinateur et évidemment c'est bien plus puissant si le CSV finalement on le saisit dans un environnement collaboratif type Google Drive donc le workflow il peut consommer ça plutôt que d'essayer d'offrir des interfaces graphiques très complexes pour toutes les normes et il va plutôt concentrer la saisie sur un même outil un outil simple donc au niveau de la configuration du workflow c'est à dire là où on va déclarer les actions qu'on veut faire déclarer les software les logiciels avec lesquels on va travailler donc tout ça est concentré dans un JSON je vais essayer de vous présenter ça par la suite et je dis presque s'affranchir des interfaces graphiques parce que ça aussi ça peut être compliqué pour certains donc on essaye d'amener actuellement Emmanuel en train de développer ça une application Shani pour faciliter l'édition de ce JSON et l'exécution de ce JSON c'est pas nécessaire pour tout le monde mais pour certains ça peut être intéressant d'avoir une petite interface graphique quand même qui permet de contourner l'édition directe du fichier JSON de la même manière que le CSV on va pas le prendre dans un éditeur de texte ou dans un terminal on apprécie quand même d'avoir des outils des interfaces graphiques on va dire minimalistes mais facile à prendre en main donc l'exécution du workflow une fois qu'on a rempli les tableaux les métadonnées dans ce tableau et configuré ce fichier JSON finalement c'est une commande R qui peut suffire à l'exécuter donc voilà donc ça c'était pour la partie sur les interfaces graphiques c'est simplifier les objets sur lesquels on travaille pour que ça ne devienne pas une usine d'interface graphique et de prise en main d'une ergonomie complexe et multiplié un problème multiplié par le nombre d'outils sur lesquels on va travailler donc on essaie nous de se concentrer sur ces trois objets là donc science ouverte et reproductible c'est ce que disait Wilfried on veut répondre à ça et au final on y répond d'une certaine manière c'est à dire que dans la table on va saisir les métadonnées et l'information sur les métadonnées et les données donc c'est ce qu'on appelle la table d'entité on a les métadonnées qui décrivent les données et aussi les actions qui vont être appliquées aux données avec leurs paramètres donc ça, ça permet d'aller vraiment dans l'aspect open data open source et paramètres conservés sur les actions qui sont appliquées donc en sauvegardant finalement un tableau CSV on arrive à avoir à conserver la provenance et l'historique des actions appliquées aux données donc Wilfried l'a bien présenté ça je vais passer rapidement là-dessus mais au final il y a eu la discussion avant que je commence à rentrer dans les détails ce qu'il s'agit de faire en termes de cas d'utilisation c'est d'automatiser et de synchroniser l'exécution de tâches récurrentes pour nous c'est à dire on fait face à des sources de données de type qui sont toujours un peu les mêmes des données ce que j'appelle semi-structurées la CSV shapefile etc des données plus structurées en base de données des cubes de données multidimensionnelles type NetCDF ou autre des données standardisées parfois voilà en gros l'univers des données avec lesquelles on travaille est-ce qu'on nous demande par la pression des lois le cadre légal d'Inspire le plan national pour la science ouverte ou des bailleurs qui posent maintenant des contraintes sur la mise en place de plan de gestion de données on nous impose d'une certaine manière à juste du titre de créer ces services qu'on met sous le sur le chapeau fer pour faciliter l'accès aux données donc services de découverte services d'accès réutilisation par des métadonnées qui permettent de garantir la réutilisation et aussi des services de mapping dont on a parlé comment on peut permettre de transformer une métadonnée X conforme à de l'OGC par exemple en une métadonnée conforme à de l'EMN donc voilà ce qu'on voulait faire parce que c'est ce que Wilfried a présenté c'est un travail qui si on n'arrive pas à l'automatiser à le synchroniser pose des gros problèmes déjà de perte de temps et puis ce que disait Marie-Claude ici de rafraîchir c'est à dire comment on fait pour avec une donnée qui évolue dans une base remettre à niveau toutes les métadonnées donc voilà et ça c'est ce qui peut peut-être nous rassembler en termes d'objectifs et puis après on a nos objectifs je dirais propres dans notre unité où on a des bases de données avec leur modèle bien spécifique mais ça n'empêche pas qu'on a aussi finalement les mêmes workflow pour remplir ces bases de données à partir de fichiers hétérogènes et ça c'est vraiment les workflows que j'appelle type ETL ou des workflows d'analyse de données pour produire vraiment peut-être plus de la partie scientifique mais ça aussi c'était des choses qu'on voulait gérer à partir de géoflow alors il y a des problèmes on les connait c'est à dire que c'est un travail qui est encore récent il faut qu'on insiste sur la documentation cette présentation elle vous donne un état des lieux de là où on en est il y a quand même pas mal de choses si vous allez voir sur les réponses des réponses des réponses des réponses des réponses des réponses qui sont bien documentées mais là on va essayer de vous donner un peu les clés pour mieux les prendre en main malgré tout il faut mieux documenter la partie métadonnées la configuration du workflow avec le fichier JSON c'est ce que je vous explique c'est à dire qu'il y a la saisie des métadonnées dans le fichier CSV la saisie de la configuration du workflow dans le fichier JSON et voilà on a de la matière mais il faut encore qu'on l'améliore pour que ça devienne plus réutilisable plus facilement réutilisable ce qui peut y contribuer aussi c'est fournir des exemples reproductibles c'est à dire figer des jeux des tableaux CSV des JSON ou des releases de code pour que en gros on soit capable de fournir mettons dans une archive le code le tableau CSV et le fichier JSON qui vont vous permettre très facilement de vous mettre le pied à l'étrier et de constituer votre propre workflow tel que nous on a pu le faire sur des exemples qui sont déjà stabilisés donc après il y a la consolidation des procédures d'installation de certaines actions qui sont au cours de développement l'assurance qualité des tests d'intégration la publication à venir sur CRAN le travail que je vais vous présenter rapidement qu'Emmanuel est en train de faire sur un shiny pour mieux éditer et exécuter le JSON et puis les ateliers dont je vous parlais au début qui restent je pense à un moment aussi qui est assez privilégié pour nous déjà pour voir quels sont les besoins et pour expliquer en face à face aussi un peu mieux qu'on peut le faire à travers des présentations comme celle-là donc au niveau de la terminologie ce qui est vraiment important de comprendre puisque finalement c'est aussi comme ça qu'on échange nous c'est de se dire voilà de quoi je parle donc c'est l'exécution d'actions encore une fois appliquées à des entités qui utilisent un ou plusieurs logiciels donc les actions dans un workflow ce qu'on va distinguer c'est qu'on va distinguer des actions globales qui vont s'appliquer à toutes les entités donc à tous les jeux de données ou des actions locales qui vont être appliquées à une seule des entités un seul des jeux de données après on va distinguer aussi des actions natifs c'est-à-dire celles que GeoFlow embarque par défaut dans le paquet des actions spécifiques que chacun va pouvoir rajouter va pouvoir greffer sur l'ossature de base du paquet ensuite les entités donc je vous l'expliquais c'est les métadonnées et les données c'est la réunion des deux la métadonnée c'est le concept central c'est ce que vous expliquiez au départ l'un sans l'autre ça a finalement assez peu d'intérêt ces entités elles sont décrites dans la saisie d'un fichier CSV mais elles sont décrites à travers 16 éléments d'un modèle pivot donc ça ça va répondre à la question qu'il y avait tout à l'heure je vais le présenter par la suite c'est l'effort principal on va dire pour hors gestion de données c'est-à-dire qu'un utilisateur quel qu'il soit c'est le pas le pari mais c'est ce qu'on pense c'est qu'au moins pour une partie de la communauté certains préféreront saisir la métadonnée dans un tableau CSV simple volontairement simple plutôt que dans des interfaces compliquées et que cette saisie du titre du résumé se fasse dans l'absolu indépendamment du standard de destination parce que le titre pour data site 1915 EML ou je ne sais quelle autre norme il n'a pas franchement de raison d'être différent d'une norme à l'autre le titre le résumé les mots clés on peut dire raisonnablement que ça devrait être les mêmes et qu'on ne va pas les saisir X fois dans X environnement si on peut les saisir dans un même tableau donc ces entités c'est la réunion des métadonnées et des données donc les métadonnées je vais vous les présenter elles seront saisies conformément à ce modèle pivot qui est en pratique très très proche du dublancor avec des petites subtilités et les données c'est des données semi-structurées donc ça peut être directement des fichiers ou des données structurées c'est à dire que ce qu'on peut déclarer comme données dans ce tableau c'est finalement une requête qui sera exécutée dynamiquement c'est à dire que la donnée elle-même ne sera pas la même selon le moment où on exécute le workflow donc la sortie c'est à dire l'output c'est à dire quand on exécute une action sur une entité ça peut donner plusieurs choses ça peut donner une fiche de métadonnées ça peut créer un rapport au final ça dépend du code que vous appliquez ça peut aussi générer une nouvelle entité c'est à dire une nouvelle métadonnée une nouvelle donnée donc là pour revenir à ce que Wilfrid présentait une action globale par exemple ça va être de dire moi pour toutes les données que j'ai décrites dans mon tableau je veux créer l'ISO 1939 la publier dans GeoNetwork et publier le WMS et le WFS dans GeoServeur ça ce sont des actions globales parce que le workflow va itérer sur toutes les entités déclarées dans le tableau pour à chaque fois appliquer ces actions après les actions plus spécifiques ça va être de dire pour la ligne 4 de mon tableau là je veux avant spatialiser mon fichier CSV qui n'était pas pour que ça devienne un shapefile qui sera ensuite publié dans GeoServeur donc voilà c'est ce genre de séquences qu'on veut gérer et les softwares c'est les softwares classiques des infrastructures de données spatiales donc GeoNetwork GeoServeur PostGIS etc les drives aussi qu'on a inclus dans cette notion d'infrastructures de données ou de composants d'infrastructures de données et un software ce qu'il faut comprendre c'est qu'il peut être à la fois input ou output du workflow c'est à dire qu'on peut aller chercher les données dans Drive mais on peut vouloir écrire les sorties du workflow à nouveau dans le même drive idem pour une base de données on peut aller lire dans une base de données quelque chose qu'on va travailler dans le workflow et qu'on va renvoyer dans la même base de données donc voilà ce que ça veut dire en termes de terminologie alors en termes de schéma ça donne ça c'est peut-être un petit peu plus digeste donc on a en entrée ce que je vous disais ce qu'on appelle les entités donc les métadonnées et les données ça c'est saisi dans un tableau CSV avec un modèle pivot de métadonnées mais GeoFlow le consomme ça devient pour le coup ce qu'on appelle une entité GeoFlow dans le code GeoFlow et cette entité elle est redirigée par ce qu'on a commandé dans le tableau CSV ou dans le JSON c'est à dire des actions globales ou des actions locales et c'est là qu'on dit je vais envoyer je vais créer de la métadonnée EML de la métadonnée OGC je vais l'envoyer dans GeoNetwork ou dans un serveur CSV schématique dans le workflow sous forme de diagramme qui correspond à ce que je vous ai dit auparavant donc d'abord on saisit le tableau ensuite on charge avec R ce tableau sous forme d'objet R manipulable R charge également les instructions du JSON où il y a d'autres actions des actions globales et les softwares sur lesquelles il va travailler et il exécute les actions qu'on lui a demandé donc en pratique si on regarde un peu plus ce qu'il y a derrière les actions donc la partie là qui est centrale les actions c'est ce que je vous dis et c'est ce que je vous dis au début ces actions elles s'appuient sur les paquets que Emmanuel avait déjà publié sur Cran donc les paquets je ne sais pas si vous voyez ma souris voilà GeoMeta Zen4R Atom4R EML GeoCPI donc EML ce n'est pas Emmanuel qui l'a développé mais tous les autres c'est le cas et ces actions c'est avec GeoMeta je vais écrire du 1939 avec GeoNAPI j'utilise l'appli de GeoNetwork et je la publie dans GeoNetwork avec AWS4R je peux la publier dans n'importe quel autre catalogue CSW qui gère des services transactionnels y compris GeoNetwork d'ailleurs mais si jamais finalement on se dit GeoNetwork je ne veux plus ou alors je veux aller publier dans PayCSW par exemple ça reste possible c'est l'idée de ces paquets là et de ces actions donc là Zen4R va permettre de réaliser une action de publication dans Zenodo de récupération du DOI dans GeoFlow par exemple et à l'identique on va pouvoir faire ce genre de choses dans Dataverse et dans d'autres mondes de normes typiquement PMDB GBIF où on va non plus travailler sur les normes OGC mais sur les normes TDWG EML etc donc voilà donc ça c'est pour mettre des images un peu plus concrètes des actions qu'on peut faire et ces actions que je vous présente là dans ce diagramme là ce sont les actions natives c'est à dire qui existent déjà dans GeoFlow et l'enjeu c'est d'en rajouter et parmi celles auxquelles on a déjà pensé et qui sont en gestation il y a par exemple aller lire dans un serveur threads les métadonnées embarquées dans des fichiers NetCDF pour typiquement les envoyer dans GeoNetwork donc c'est échanger avec de plus en plus d'applications logicielles en utilisant si possible des paquets R qui existent déjà et sinon le coup c'est de devoir créer ces paquets mais il y en a quand même déjà pas mal donc côté utilisateur finalement l'essentiel du travail c'est la saisie des métadonnées dans ce fameux CSV ça peut être évidemment un Excel un Google Sheet ou une table dans PostGIS la structure sera la même c'est celle que je vais vous présenter et une fois que les utilisateurs ont saisi leurs métadonnées le gestionnaire de données lui peut se charger d'exécuter le workflow en configurant le JSON et en lançant le code R qui reste assez simple et c'est ce que je vais vous montrer par la suite donc le modèle pivot pour revenir sur la discussion qu'on avait tout à l'heure une chose qu'on a essayé de faire c'est de rester sur un modèle simple c'est à dire que l'écueil qu'on voulait éviter c'est de rentrer dans des modèles tentaculaires type 1915 1939 l'EML même c'est compliqué il y a plein de normes qui sont compliquées et au final déjà la première chose qu'on peut se dire c'est que les normes sont super compliquées et les utilisateurs finalement ils en remplissent très peu donc et à juste titre aussi puisque finalement pour pour rendre un service de découverte pour créer un service de découverte on a besoin des métadonnées de base donc des métadonnées du Dublin Core après elles sont aussi tentaculaires des fois parce qu'il y a une redondance de métadonnées typiquement les contacts qui vient sur des sorties XML de normes typiquement 1915 une grosse partie du XML est composée de champs récurrents liés au contact par exemple donc nous on s'est dit on va faire un tableau CSV mais on va essayer de contraindre le nombre de colonnes en restant le plus près possible du Dublin Core donc ce que je vous présente en haut c'est 11 des 15 éléments du Dublin Core que vous connaissez sûrement et après on a pris la liberté de ne pas conserver coverage parce que on voulait aller un petit peu plus loin parce qu'on est dans un domaine où le spatio-temporel est important et mérite qu'on ait deux éléments séparés pour décrire l'emprise spatiale et l'emprise temporelle des jeux de données donc en fait coverage il est implicite c'est à dire qu'il disparaît des colonnes sur lesquelles on va demander une saisie et il est remplacé par spatial et temporal coverage donc ça ce sont des éléments du Dublin Core aussi mais qui sont dans DCMI Terms donc qui sont une version plus étendue que les éléments du Dublin Core strict les 15 du dessus qui je le dis maintenant parce que je risque de l'oublier pour ceux qui ne le savent pas sont tous répétables et tous optionnels et on peut mettre ce qu'on veut dedans donc la norme du Blin Core en final c'est ultra souple puisqu'on prend ce qu'on veut autant de fois qu'on veut et on remplit comme on veut donc on ne peut pas faire plus souple donc nous on a dit c'est très bien parce que chacun des éléments finalement répond à un besoin par contre on va le contraindre un peu plus que pas le contraindre du tout et nous pour le coup on a posé des contraintes assez fortes sur la le contrôle ou la syntaxe des valeurs qu'on va saisir donc je reprends on a les 11 éléments donc du Blin Core que je viens de présenter coverage disparaît de ces 15 éléments il est remplacé par 2 ici et provenance parce que provenance la généalogie l'historique des données c'est quelque chose qui nous paraissait vraiment important à conserver donc on a rajouté ça et finalement l'élément créateur du Blin Core des 15 éléments du Blin Core d'origine on l'a détourné c'est à dire qu'on l'a conservé mais on a choisi de le conserver en remplaçant les 3 éléments sur 15 du Blin Core qui étaient liés aux personnes aux contacts et ce qu'on a fait je vais vous le présenter après c'est qu'on a typé les valeurs de cette colonne pour finalement permettre de retrouver ces différents types de contacts et ça c'est intéressant parce que ça va nous permettre dans une colonne finalement d'associer beaucoup de rôles à différentes personnes sans avoir la lourdeur des autres normes alors ensuite la seule réelle nouveauté finalement si on veut le voir comme ça du modèle qu'on propose c'est d'ajouter à la fin une colonne data qui oblige à décrire la donnée à laquelle enfin la donnée qui compose l'entité c'est à dire que l'entité ce qu'on appelle l'entité encore une fois c'est métadonnées plus données là pour l'instant avec les éléments du Dublin Core on ne décrit pas vraiment la donnée et nous on a rajouté une colonne data qui va concentrer l'information sur la donnée qu'on est en train de décrire donc ça c'est le seul élément qu'on a réellement rajouté et ça nous permet d'inclure notamment la possibilité de décrire la structure de données typiquement sa structure attributaire mais on a comme pour les contacts permis aussi en plus de ce modèle simple à 16 éléments de renseigner de la métadonnée relative au contact et de la métadonnée relative au dictionnaire de données sous une forme plus aboutie avec des tableaux à part ça on pourra revenir dessus si vous le souhaitez donc ce que je suis en train d'expliquer finalement c'est qu'on va dans le csv que vous montrez Wilfrid pour la saisie qu'on peut mettre typiquement sur un drive dans la valeur de chaque cellule voilà ce qu'on va trouver donc créateur au final on va dire on va le préfixer donc vous voyez owner point of contact publisher ça c'est que finalement on est en train de dire on est en train d'attribuer des rôles à une valeur derrière qui sera représentée par une clé qui est l'email cet email dans un tableau à côté il permet de récupérer le nom le prénom l'organisation etc et on sépare chaque rôle par un délimiteur qui ici a un underscore saut de ligne donc cette cellule elle est composée de ces six lignes et finalement elle permet de factoriser l'information sur six contacts différents dans six rôles différents et ça c'est des choses qui permettent de concentrer la saisie sur une colonne là où sinon les normes vont vous conduire dans des méandres qui sont parfois un peu difficiles à maîtriser donc ça c'est l'idée générale c'est l'idée générale qu'on a appliquée sur les 16 colonnes dont je vous parlais précédemment c'est à dire qu'on a on a introduit ce système de préfixes de typage de valeur pour chacune de ces colonnes donc là je ne vais pas vous le détailler mais typiquement description ça va être on va avoir abstract de point ou supplemental information de point voilà on va on va typer des paragraphes qui permettent après d'aller les envoyer au bon endroit selon les normes et de ne pas les mettre si on n'a pas envie de les mettre donc dans la plus simple expression on peut finalement se retrouver dans une saisie type Dublincor mais on peut aussi si on commence à adopter le typage des valeurs finalement aller renseigner des éléments hyper spécifiques de normes métiers dans les colonnes les 16 colonnes finalement Dublincor voilà comment fonctionne comment fonctionne le modèle donc une autre particularité de ce qu'on a voulu faire c'est de dire ces 16 colonnes c'est bien joli mais toutes ne méritent pas d'être remplies à la main par des humains donc le titre le résumé et certains mots clés oui c'est ce qu'on appelle les métadonnées statiques il n'y a pas vraiment de manière ou matière pour automatiser un titre un résumé ça ne paraît pas vraiment possible par contre il y a des éléments de métadonnées qui eux les valeurs ont intérêt à être automatisés par un calcul en chargeant en lisant la donnée typiquement l'étendue spatiale l'étendue temporelle ce que l'EML appelle taxonomic extent ça c'est des choses qu'on peut automatiser pendant le workflow c'est à dire qu'on n'a absolument pas et c'était la discussion qu'il y avait tout à l'heure entre Marie-Claude et Wilfried on peut si on a une base de données qui évolue en permanence l'étendue temporelle l'étendue spatiale on peut se dire qu'elle va évoluer en permanence et donc ça on n'a pas intérêt à demander bêtement de le saisir dans les colonnes du CSV on a plutôt intérêt à ce que le workflow l'automatise donc ça aussi c'est une manière de dire on minimise les colonnes et on minimise la saisie si possible donc on peut activer des options qui permettent d'automatiser le calcul de certaines métadonnées donc ça c'est quelque chose d'assez fort dans les objectifs qu'on essaye d'atteindre quand on implémente les normes Julien excusez-moi c'était juste pour te prévenir que ça fait déjà une demi-heure ça reste combien de temps ? à la base on avait prévu une demi-heure mais voilà après c'est juste que si je crois qu'il y a encore quand même pas mal de diapos on peut peut-être éventuellement envisager aussi de faire une petite session de questions à un moment au milieu si tu penses qu'il y a un nombre qui s'y prête enfin voilà c'est pour te prévenir je vais l'accélérer t'as bien fait j'étais parti pour pas m'arrêter allez je vais l'accélérer donc on a des métadonnées statiques et dynamiques de la même manière dans la colonne data que je vous présentais avant on a des données statiques ou des données dynamiques c'est-à-dire qu'on peut pointer vers un fichier qui existe ou on peut pointer vers une donnée qui au final est extraite dynamiquement d'une base de données par exemple par une requête SQL donc tout ça ça fait que l'exécution ou la réexécution du workflow va pas générer exactement la même métadonnée et pas exactement la même donnée donc voilà les mécanismes qu'on utilise pour construire un modèle pivot qui finalement permet de concentrer le maximum de choses dans un minimum de colonnes donc ça je vais passer assez vite le tableau au final les 16 colonnes elles se traduisent par les 16 colonnes que je vous ai présentées donc l'enjeu côté on va dire au niveau du travail c'est de remplir ce tableau en se conformant à des règles de saisie plus ou moins compliquées selon le niveau de détail qu'on vise dans la norme selon le niveau des actions qu'on veut faire réaliser au workflow et nous en général ce qu'on fait c'est pas obligé c'est on essaye de lier ça à un drive pour que plusieurs personnes puissent éditer collaborativement ce même tableau qui sera consommé ensuite par le workflow alors ce même tableau il peut être édité dans un drive il peut aussi être édité dans une base de données post-gis avec exactement la même structure et les mêmes règles de syntaxe donc ça je reviens pas dessus c'est ce que Wilfried vous présentez en pratique ça devient ça c'est à dire que on a un nouveau jeu de données à décrire et à partager peut-être sur GeoNetwork et GeoServeur on rajoute une ligne titre, résumé, contact, mot-clé etc. à la fin on met l'adresse on dit comment accéder à la donnée et le workflow va le lire va le lire itéré sur chacune des lignes pour aller transformer le modèle pivot en 1915 en EML publier la donnée dans GeoNetwork dans GeoServeur etc. ou dans Zeno2 pour les actions natives de GeoFlow donc juste un petit mot rapide quand on construit un tableau on peut mélanger un peu tout et n'importe quoi des lignes qui n'ont rien à voir entre elles c'est à dire que cette itération elle peut un coup ça va être en CSV après ce sera une requête SQL etc. mais on peut aussi donner une certaine logique c'est à dire que une ligne ça décrit des données qui peuvent potentiellement être avoir un lien entre elles ou pas de lien et parmi les liens sur lesquels il y a un intérêt typiquement c'est de dire on peut faire un tableau qui ne réunit que des lignes qui sont au final des requêtes dans une même base de données et en faisant ça ce qui alimente GeoFlow peut devenir finalement un tableau de requêtes de référence d'une base de données ce qui de notre point de vue constitue une bonne pratique aussi c'est à dire que GeoFlow incite à finalement tenir des jeux de requêtes de référence qui seront publiés dans GeoServeur GeoNetwork ou autre d'ailleurs et qui vont rester c'est à dire que l'objet qu'on produit c'est quelque chose qui est transmissible hors GeoFlow pour permettre de mettre le pied à l'étrier sur la prise en main d'une base de données à des collègues donc parmi les liens qui peuvent unir des lignes de ce tableau entre elles il y a aussi ce qu'on a expérimenté plus récemment le fait que la ligne 1 l'exécution de la ligne 1 va produire un objet qui sera finalement utile à la ligne 2 c'est à dire que finalement chaque ligne marque un état de transition du même objet qui est transformé en un autre objet donc c'est à dire que le tableau lui-même peut devenir une unité de gestion des séquences dans le workflow alors je vais essayer d'accélérer un petit peu voilà ce que ça donne schématiquement on a d'un côté les gestionnaires de données et les utilisateurs qui devraient idéalement participer à la description des données dans ce tableau pour décrire dans cet exemple là un lot de fichiers hétérogènes de fichiers semi-structurés fichiers plats ça pourrait être le même exactement la même la même chose pour décrire dans le tableau un jeu de requête de référence dans une même base de données et ensuite le workflow il est ce qu'on choisit de lui faire faire ça peut être typiquement dans l'étape 1 que je mets ici le workflow va itérer sur chacune des lignes pour exécuter des actions par exemple de transformation des fichiers CSV en fichier shapefile et va renvoyer les sorties les outputs dans le drive et après on peut se dire qu'on va renvoyer ces fichiers qu'on vient de créer dans la base de données dans une base de données et qu'une fois qu'on a fait ça qu'on a rajouté les données les métadonnées dans la base de données et bien cette fois on va décider de créer des services faire sur GeoNetwork et GeoServer par exemple donc c'est typiquement le genre de workflow sur lequel actuellement on essaye de réutiliser GeoFlow pour de nouvelles sources de données donc en pratique là c'est la partie que je vais du coup chanter et ça tombe bien parce que je pense que quand on a discuté hier on se disait que c'était peut-être la partie sur laquelle les personnes seraient intéressées dans le cadre d'un atelier dédié mais en pratique une fois qu'on a rempli le tableau l'essentiel du travail est fait l'essentiel du travail est fait ça veut dire que côté R on a une commande à taper qui est celle-là execute workflow qui pointe vers le JSON et le JSON de configuration du workflow et ce JSON c'est lui qui va indiquer à R où se trouve le tableau CSV où il y a les métadonnées où se trouvent les configurations des composants logiciels etc. et donc en pratique quand nous on veut partager un workflow on s'envoie à ce fichier JSON et on tape cette commande dans notre environnement R et si le tableau de métadonnées est dans une base de données ou dans un drive on pourrait exécuter exactement le même workflow sur un autre environnement et arriver au même résultat donc finalement cette commande là elle est exécutée par n'importe qui à partir du moment où on partage le JSON donc qu'est-ce qu'il y a dans ce dans ce JSON il y a la séquence du workflow donc soit on essaie de tout mettre dans un JSON soit on essaye de couper le workflow en autant de JSON que d'étapes qui nous paraissent intéressantes c'est ce que je montrais dans le schéma tout à l'heure typiquement une étape ETL et après une étape création de services donc ça je reviens là-dessus dans ce schéma-là si je voulais prendre ce schéma-là et en faire un workflow avec GeoFlow ça deviendrait par exemple un JSON qui va s'occuper de dire comment transformer les fichiers un JSON qui va dire comment charger les fichiers qu'on a transformés dans la base et un autre JSON qui va s'occuper d'envoyer les instructions pour publier dans GeoNetwork et au MetaCat Dataverse etc. GeoServant donc rapidement le JSON il reflète l'utilisation des concepts que je vous ai présenté auparavant donc les concepts les plus importants c'est MetaData c'est là où on va avoir l'information sur les entités les contacts les dictionnaires données et puis après Software et Action c'est l'environnement de l'infrastructure logicielle et les actions c'est les actions que je vous présentais tout à l'heure c'est-à-dire les actions natives de GeoFlow ou des actions que vous vous allez créer qui correspondent à vos codes et que vous voulez exécuter de manière plus ciblée donc voilà le schéma sur la droite il essaye de localiser ces différentes clés du JSON dans un schéma donc l'infrastructure elle est là et elle décrit les logiciels avec lesquels on va vouloir travailler et qui seront en pratique dans la clé software du JSON les actions ce sont les actions qu'on va appliquer donc dans le bas du schéma aux entités qu'on a saisies dans le tableau CSV dans un drive ou pas et GeoFlow c'est par le chargement du JSON où il va aller trouver les entités décrites donc les métadonnées les données dans quel logiciel il va devoir agir et qu'est-ce qu'il va devoir faire exactement parmi les actions que vous avez conservées parmi celles qu'offre GeoFlow de manière standard ou parmi celles que vous avez rajoutées en customisant le workflow donc voilà ça c'est la version dont je vous parlais tout à l'heure du chani qu'Emmanuel est en train de développer pour aider justement à éditer ce JSON parce que sinon le JSON c'est pas très agréable à éditer ça se fait mais c'est pas un plaisir donc il y en a beaucoup ça peut être réverbatif qui ont sûrement utilité à prendre en main un outil comme ça surtout que ça permet aussi d'afficher plus clairement les possibilités du package R pour faire une meilleure utilisation finalement de toutes les options alors ça c'est ce que je ne vous présenterai pas mais qui permet au final côté R d'utiliser et de connaître les caractéristiques du workflow qu'on va activer donc c'est à dire que si on ne veut pas se contenter de faire une exécution et qu'on veut après rentrer dans le détail on va aller voir ce qu'il y a côté métadonnées côté logiciel côté actions en utilisant ces commandes là donc je vais passer là dessus encore une fois retenez que vous pouvez ou faire usage des actions globales déjà embarquées dans GeoFlow publiées dans GeoNetwork écrire un EML etc ou allez-vous injecter des actions qui sont propres à votre travail par des scripts qui vous concernent donc ça ce sont juste des commandes R qui vous permettent d'avoir la liste des actions natives qui existent déjà dans GeoFlow donc si vous tapez typiquement ça vous aurez la liste des actions natives qui sont déjà embarquées dans GeoFlow pareil si vous voulez après naviguer dans des actions locales c'est à dire qui s'appliquent à une seule entité là vous allez pouvoir dans la colonne data c'est ce que je vous disais tout à l'heure allez dire cette ligne là je veux lui faire subir ce code là avec ces paramètres donc voilà ça sera évidemment côté saisie aussi et après côté code si besoin ça se récupère comme ça donc ça je vais passer rapidement c'est vraiment les configurations du workflow dans le JSON où on va dire typiquement là je ne veux pas calculer dynamiquement la bounding box sous l'étendue spatiale donc c'est un tas de petits trucs comme ça qui sont typiquement ce qu'on aimerait présenter dans le détail sur des journées pour des utilisateurs un peu plus avancés donc je vais m'arrêter parce que ça va ça va commencer à faire beaucoup je pense que j'ai dit l'essentiel retenez que le cas fédérateur qui nous a réunis sur l'intérêt de ce travail c'était la création de services faire c'est à dire typiquement une base de données ou des fichiers qu'on souhaite à la fois publier en même temps dans GeoNetwork puis mettre à disposition dans GeoServeur puis dans Zenodo avec un DOI faire tout ça en même temps et pouvoir le rafraîchir quel que soit le nombre de fichiers donc on peut avoir un tableau CSD avec 100 lignes ou 100 requêtes SQL qui vont potentiellement être à la fois publiés dans Metacad dans GeoNetwork dans GeoServeur dans Dataverse et c'est là-dessus que finalement le paquet évolue pour devenir de plus en plus stable mais donc ça c'est ce qu'on a fait typiquement dans le cadre du Pune Atlas qui permet de construire ce genre d'interface un peu clé en main on va dire dans un autre projet ou avec une autre base de données donc on est en train de le stabiliser le tester sur différents cas d'utilisation ce type de workflow diffère et puis après il y a les cas plus spécifiques donc on a commencé l'an dernier qui consiste à dire on va faire des cas type ETL où on a plein de CSV qu'on veut utiliser pour charger une base de données et ça on va le faire avec nos codes mais on utilise quand même GeoFlow pour ça et donc du coup on retombe dans la configuration où on a un workflow qui va de la création au chargement d'une base de données et une fois qu'elle est chargée cet objet on lui applique le workflow avec les services faire donc au final on essaie de faire une utilisation de GeoFlow qui part des données les plus brutes vers les services entre guillemets les plus aboutis mais nous on a fait un peu le process inverse en se disant on commence d'abord par ce qui intéresse tout le monde et après on essaye de voir si on peut réutiliser ce qu'on a fait pour des cas qui sont plus plus spécifiques donc ça je vais passer pareil donc ça c'est un schéma qui illustre l'utilisation de GeoFlow pour gérer des actions très spécifiques à un cas d'utilisation donc ça c'est ce qu'on a fait pour les tons l'atelier donc ça c'est une des discussions qu'on doit avoir voilà ce qu'on propose à ce stade c'est une discussion mais comme en 2018 ce qu'on voudrait faire en 2021 c'est proposer trois journées où justement on va aller des cas les plus classiques vers les cas les plus compliqués typiquement comment permettre de prendre en main la mise en place de ces services que Wilfried présentait au départ mais qui ont par la suite évolué pour permettre de frotter à des cas un peu plus complexes type ETL qu'on ferait sur une deuxième journée avec une exigence un peu plus lourde sur les compétences en développement en R et sur la gestion de données et un dernier jour où on aimerait vraiment rentrer dans le détail donc de tout ce que je ne vous ai pas présenté mais qui reste vraiment relatif à la prise en main des codes R ou des buggages ou à la contribution même au paquet Geoflo pour soit en développement direct soit en prestation permettre d'ajouter de nouvelles actions ou autre chose à discuter ensemble voilà donc ce serait graduel et a priori avec des publics de plus en plus restreints puisque c'est un peu plus exigeant mais voilà ce qu'on aimerait proposer alors ça je ne vais pas dire grand chose là dessus sinon que dans les discussions ben voilà gérer le contact avec LDAP gérer des contacts avec Orkidi intégrer par défaut des dictionnaires de données type Darwin Core qui intéressent un paquet de monde c'est des choses dont on discute en termes de perspectives et puis il y a des projets qui vont permettre qui donnent de la visibilité sur les années à venir mais qui cadrent aussi le travail qu'on va faire en termes d'action de choses qui intéressent les projets évidemment et puis là à la fin c'est juste pour vous dire qu'on a des exemples de workflow qu'on sait entre guillemets faciles à réaliser mais qu'on n'a pas fait encore parce que il faut du temps des moyens et des gens des contributions pour nous aider à le faire typiquement j'en prends dans le lot ça peut être de dire on se connecte à un serveur CSW on récupère tout ce qu'il a dans le ventre et on traduit tout ce qu'il a en EML pour l'envoyer typiquement dans Dataverse ou dans Meta4 ou alors on scanne un IPT avec des archives qui ont de l'EML et du Darwin Core et tout ça on transforme en 1939 en shapefile et on le publie en WFS sur GeoServer voilà le genre de choses auxquelles on pense actuellement qu'on sait réalisable avec GeoFlow mais qu'on essaye de développer au fur et à mesure des opportunités qui se présentent voilà je m'excuse je suis désolé j'ai bien dépassé et je m'excuse pour ça pas de problème pas de problème bah merci Julien on peut faire une petite session de questions donc on vous fera un petit pour rappel on fera un petit sondage à la fin justement par rapport à l'atelier les personnes qui pourraient être intéressées pour un atelier comme ça et quels seraient leurs besoins Emilie est-ce qu'il y a des questions peut-être que vous pouvez mettre vos caméras enfin je sais pas celles et ceux qui veulent parler ou Emmanuel Julien Wilfried peut-être pas avec ta connexion un peu fragile ok je prends la main Juliette oui bon mais déjà merci beaucoup Wilfried et Julien pour pour toutes ces infos et ces actus donc il y a eu beaucoup de questions on remercie Emmanuel Wilfried Juliette qui ont répondu en général à quasiment à toutes il y en a quelques-unes qui sont restées un peu sans réponse on peut peut-être en profiter là pour y revenir donc une des premières questions c'était celle de Maurice qui se demandait si finalement avec ce template CSV enfin de base avec les 16 éléments et bien est-ce que ça suffisait pour être compatible ISO 1915 savoir si le modèle pivot suffit à être compatible ISO 1915 c'est ça en fait j'ai posé la question avant d'avoir la réponse parce que vous en avez parlé après ma question c'était de savoir si vous proposiez un fichier CSV conforme à l'ISO 1939 c'est à dire que les colonnes correspondent à remplir correspondent à ce qu'on va injecter dans la géonette mais vous y avez partiellement répondu par la suite en fait tu peux compléter si tu veux disons que oui on arrive je pense à produire Emmanuel pourra compléter mais des métadonnées vraiment ultra riches puisque vraiment 1939 c'était l'objectif de départ en se basant sur ce tableau qui paraît assez simpliste mais c'est vrai que ça cache derrière la complexité qu'on introduit dans le contrôle de l'évaluation de chacun de ces 16 éléments et à partir de là avec ce qu'on saisit comme ça et avec ce qu'on arrive à automatiser côté données on arrive à produire des choses vraiment super riches c'est à dire que honnêtement quand on regarde les fiches de métadonnées OGC on peut vraiment aller à un stade où peu de monde prend la peine d'atteindre tout simplement parce que ça fatigue les personnes en termes de saisie après il y a le 1910 en plus qui est intégré dedans pour la structure des données donc moi je dirais que je ne vois pas de limite réelle il y en a après il y a la partie raster qui reste à creuser en fait pour complémenter ce qu'a dit Julien alors déjà le modèle ISO 1915-1939 c'est le premier c'est le premier qu'on avait en mine de lumière en fait donc c'est le premier modèle qu'on a essayé de décrire au mieux via la table donc vu qu'on a un modèle pivot on reste sur un nombre d'unités de colonnes mais après on a tout un tas de déclinaisons en fait qu'on peut rajouter dans une colonne par exemple sur la colonne description on va vouloir décliner différents types de descriptions qui sont directement connectés à certains éléments de 1915 donc tout ça c'est en cours de documentation on va avoir une documentation d'autres types sur ça prochainement donc oui en principe on peut produire des 1915 très riches et même j'ai envie de dire on dépasse les capacités d'affichage de genre network c'est à dire que on a alors sur les 1915 on gère tout en restant dans la norme 1915 on peut rajouter des éléments qui malheureusement à ce stade géonetwork n'arrive pas à afficher parce que l'interface lui est limitée par côté on a ce problème là aussi sur les 1910 c'est à dire qu'on a une capacité de produire des descriptions de jeux de données de jeux de données spatialisés et vectoriels très riches tellement riches en fait que géonetwork n'arrive plus à les afficher donc on est aussi à l'interaction avec géonetwork en fait pour voir avec la équipe voir comment ils peuvent améliorer leur outil pour afficher ces 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 sachant que toutes les fiches qui sont produites par geoflow sont validées via le schéma ISO à la fin des actions on valide les fiches et dans le xml des fiches de métadonnées on a l'état de validation à la fin qui sont rajoutés en commentaire on a la même chose si on fait on essaye une validation inspire on aura un rapport inspire qui sera créé et attaché en fait à la métadonnée merci Emmanuel pour ces compléments je pense que là Maurice tu as plein de réponses tout va bien pour toi je pense donc une autre question que j'ai relevée donc c'est Denis Fort Vincent qui posait la question existe-t-il une liste des normes décrivant les métadonnées qui sont usitées merci donc ça a dû être glissé dans une des diapos ou tu es peut-être passé un peu vite Julien ouais je ne l'ai pas fait j'avais cette liste on n'a pas dans la documentation voilà c'est vrai que c'est implicite en fait les actions alors en résumé peut-être en fait les normes qui sont utilisées donc sur tout ce qui est géographique c'est 1915 en principal 1910 pour la structure des données vectorielles 1939 qui est la norme équivalente en XML on a le 1936 aussi qui est le GML qui est en partie utilisé en enrichissement de la norme 1915 donc ça fait partie aussi de certains éléments que Geométor a du mal à afficher donc ça c'est pour les normes géographiques sur tout ce qui est service géographique OGC on gère le CSW pour le service de catalogage aux métadonnées 1919 aussi Manu peut-être 1919 c'est pas encore intégré dans GeoFlow c'est géré dans GeoMeta mais ça va être intégré dans GeoFlow d'accord donc c'est la description des services effectivement donc sur les services OGC après on a le CSW pour les métadonnées le WMS le WFS implicitement parce qu'on peut activer des flux via GeoServer on a aussi le paquet OWS4R qui est utilisé donc on gère ces trois protocoles de données ensuite sur les flux plus communs donc on a la norme SWORD qui est un standard en fait pour publier des métadonnées de base du Blancor donc ça c'est utilisé essentiellement pour publier dans Dataverse ce style à ce stade voilà ça c'est les normes qui sont utilisées je sais qu'il y a une question par rapport à DataSite donc le modèle en soi de métadonnées DataSite n'est pas utilisé en tant que tel dans GeoFlow mais ça peut en faire l'objet ça pourra faire l'objet d'un modèle à proprement dit si on le doit publier directement dans DataSite donc ça c'est pas encore géré après juste pour dire un mot là-dessus donc il y a le Dublin Core qui est quand même pas forcément explicité tel quel mais par exemple quand on publie dans Zenodo le mapping via l'API Zenodo finalement implicitement on produit du Dublin Core et du DataSite qui sont par contre récupérables en sortie de Zenodo puisque Zenodo permet ce genre de mapping donc ça on l'a pas fait mais comme je le disais du Dublin Core DataSite c'est déjà c'est très très proche et c'est vraiment là pour le coup très très peu coûteux de le mettre en plus des métadonnées existantes je te laisse terminer Manu pour les autres normes sinon moi j'en rajouterais un peu alors de tête notre norme qu'on gère depuis peu c'est l'EML donc Ecological Metadata Language donc là en termes c'est assez exhaustif aussi on est arrivé à un niveau de richesse de métadonnées équivalent à ce qu'on peut produire en 1915 avec la description de la structure du jeu de données la couverture taxonomique également donc voilà ça c'est son norme mais de toute façon on prévoit de faire une liste dans la documentation que ce soit plus clair et peut-être juste un mot aussi là-dessus parce qu'il y a un travail qu'on avait fait il y a un moment mais qui reste à réinjecter proprement dans Geoflo parce qu'on va dire le saut en qualité des codes de Geoflo fait que ce qui avait été fait avant un peu de manière artisanale mérite d'être pris plus en profondeur mais on avait fait un travail sur NetCDF et les conventions CF donc là typiquement il y a un mapping qui a déjà été fait X fois par des collègues à la NOA entre les globales attributs des NetCDF qui sont finalement de la métadonnée de découverte on va retrouver le titre le résumé etc. avec des attributs plus de métadonnées d'usage donc plus riche plus spécifique qui incluent la description de la structure des données des NetCDF c'est-à-dire l'univers des dimensions des variables et des attributs de variables qui définissent la structure par exemple d'un cube de données multidimensionnelles ou de données de capteur donc ça c'est un énorme travail évidemment puisque les conventions CF permettent de mettre en place des structures de données hyper riches et hyper variées mais par contre on avait amorcé la pompe on va dire c'est le genre de choses sur lesquelles on pourrait travailler ou sur lesquelles on souhaiterait pouvoir travailler qui est contraint aussi c'est ce que j'essaie de dire à la fin par notre disponibilité à nous et les projets sur lesquels on travaille et c'est là où on aimerait justement avoir augmenté notre niveau d'interaction avec d'autres personnes qui seraient intéressées par ces cas là j'enchaîne avec de nouvelles questions donc il y a Marie-Claude qui propose enfin qui se demande s'il existerait un bac à sable pour pouvoir s'entraîner faire des tests et il y a aussi une question un petit peu en lien d'Eric Cahuzac qui veut savoir s'il existe un mode débug pour justement essayer de sauver les problèmes de saisie des métadonnées dans ces 16 colonnes avant publication alors à ce stade c'est déjà en ce moment on est en train de faire un gros travail de documentation surtout sur la partie édition de métadonnées c'est vrai qu'il y a des petits éléments de syntaxe pour éditer les métadonnées dans les tableaux surtout quand on essaye de faire de décliner plusieurs types de descriptions plusieurs types de métadonnées par colonne donc c'est surtout intéressant si on veut faire de 1915 donc ça c'est un gros travail de documentation et prochainement on va avoir de la documentation en ligne sur GitHub une autre perspective c'est qu'en complément du Shiny qu'on est en train de mettre en place pour faciliter la configuration j'ai aussi en tête un outil qui permettrait de valider en fait par ligne les métadonnées qui sont utilisées si éventuellement il y a des problèmes de taxes à faire apparaître des erreurs donc voilà ça c'est compliqué mais c'est une perspective qu'on a parce qu'effectivement l'édition de métadonnées peut être fastidieuse pour certains utilisateurs donc ça c'était pour le métadonnées pour le bac à sable alors ça c'est tout dépend en fait des outils qu'on souhaite utiliser là où Wilfried peut complémenter je sais que lui il a mis en place un bac à sable pour je pense que le jeu de serveur également avec RStudio ouais en fait j'ai RStudio serveur alors côté Indrae mais qu'on peut ouvrir à ceux qui le souhaitent il n'y a pas trop de problème et qui en fait est directement connecté à un bac à sable d'une infrastructure de données spatiale qu'on a aussi et y compris même un bac à sable Dataverse donc en fait on peut vous proposer de tester directement l'application dans les différents services via RStudio unique donc après on n'a pas de bac à sable pour par exemple si on veut faire des tests sur des bases de données on n'a pas de bac à sable c'est des questions qu'on se pose avoir un bac à sable alors on mettra un bac à sable notamment pour l'atelier je pense il y a des outils tels que Zemolo par exemple qui eux fournissent parce qu'il s'agit d'une infrastructure européenne ils ont déjà un bac à sable donc ils ont une sandbox qui peut être utilisée pour tester la publication de DOI donc voilà juste peut-être pour ajouter un mot là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on a utilisé dans les ateliers précédents les projets dans lesquels on travaille les projets européens dans lesquels on travaille qui sont des projets infrastructure et qui préfigurent et c'est la volonté de l'Europe le EOSC European Open Science Cloud ils nous livrent ce qu'ils appellent des VRE donc Virtual Research Environment dans lesquels on a un RStudio on a un GeoNetwork et c'est ça qu'on a utilisé pour les quelques ateliers qu'on avait organisé auparavant et ils sont libres d'accès et ils permettent d'arriver sur un RStudio où les paquets nécessaires à ce travail-là sont installés par défaut comme paquet système donc il y a quelques trucs mais c'est pas c'est voilà ça reste accessible mais c'est pas mis en avant effectivement et on peut le faire ok merci donc autre question celle de M. Bailly donc existera-t-il une API web REST ou autre qui permette d'effectuer des opérations GeoFlow à partir d'une application tierce alors une API web en soi ce n'est pas prévu à ce stade ce qui sera dans un premier temps ce qu'on pense mettre en place c'est étendre le Shiny l'application Shiny qui permette d'exécuter les configurations tracer les configurations les différents jobs qu'on a exécutés après d'une manière générale toutes les fonctionnalités sont accessibles via le paquet donc nous on n'a pas en tête parce qu'on n'a pas de cas d'utilisation de mettre en place une API web mais après il existe des facilités dans R pour créer des API web donc rien n'empêche de créer une petite interface ça peut faire partie de perspectives de développement effectivement de telle sorte que GeoFlow puisse être exécuté par des applications tierce ok merci donc ensuite il y a eu pas mal d'échanges encore dans le chat mais je pense que vous avez à peu près répondu à tout peut-être que certains peuvent peut-être ouvrir leur micro s'ils ont une question supplémentaire je sais qu'il y en a qui auraient aimé avoir une petite démo enfin voir un peu plus d'un peu plus près peut-être ce template je ne sais pas si on a le temps de le faire mais que ça vous incite à participer à l'atelier déjà un petit zoom ça permettrait d'y voir un peu plus clair sur comment ça fonctionne j'ai pas fait exprès une démo en fait la démo typiquement ça pourrait être je ne sais pas je ne suis pas sûr de comprendre le template mais ça pourrait être de montrer dans un RStudio comment on charge et on exécute le workflow mais le problème c'est que là avec l'outil qu'on a je ne sais pas si on peut switcher et ouvrir un navigateur web donc moi je crois que j'avais essayé d'introduire voilà ici là sur cette diapo il y avait un lien vers le github d'Emmanuel où il y a un json il y a un template de json et après ce template de json il faut évidemment l'adapter parce qu'on ne peut pas en ligne mettre les mots de passe pour GeoNetwork etc mais après une fois qu'on a installé GeoFlow il faut l'exécuter soit sur sa machine soit dans un RStudio de l'INRA ou comme je le disais dans le RStudio de VRE des projets sur lesquels on travaille mais qui restent accessibles sinon il faut faire effectivement l'effort d'installer le paquet ce qui a priori est très compliqué et de reprendre le contenu du gson pour l'adapter à ses besoins mais il y a dans le gson typiquement dans le gson ou les gson qui sont sur le répository github des manuels il y a différents types de gson qui correspondent à différents types de workflow et qui en général pointent vers une table d'entité qui est gérée dans un Google Drive où on a trois exemples qui marchent avec un autre tableau où il y a des contacts qui marchent et ça on peut faire des copies changer les adresses enfin voilà ça reste assez on peut aider déjà et ça reste assez assez facile il y a la matière qu'il faut pour faire ça et puis est-ce que il y a le bac de table proposé aussi par par Wilfried du coup s'il y en a qui veulent peut-être s'exercer voilà pour compléter ouais n'hésitez pas est-ce qu'on peut est-ce qu'on lance maintenant le petit sondage d'intérêt alors juste avant de lancer le sondage Juliette je vois qu'il y aurait une question sur est-ce que finalement ce géoflow vous savez s'il est utilisé en production par certains labos ah bah ça moi je peux répondre on l'utilise à l'OREM à Montpellier alors en fait c'est pas géoflow c'est la version sans géoflow c'est les paquets qui sont derrière donc géométa géonapi pour lire des métadonnées qui sont dans une vue poche 6 donc c'est une vue qui va aller taper dans différentes tables d'information avec des tables de stations de mesure des tables d'instruments des tables de contacts et tout ça avec ça on fait une vue et ensuite donc ça c'est alors le workflow pourrait être fait avec géoflow moi c'est vrai que je me suis pas mise à géoflow parce que j'avais commencé ce travail avant et du coup avec les paquets géométa et géonapi etc donc on va lire la table poche 10 et puis ensuite envoyer tout ça dans géonetwork et donc le catalogue de l'OREM je pourrais vous envoyer le lien et intégralement générer avec cet outil et régénérer de temps en temps donc de temps en temps il y a une boucle qui repasse sur toutes les tables de métadonnées et voilà et ça marche très très bien pour dire un mot là dessus je pense que ce qui est important c'est de distinguer la production elle est aussi sur l'outil qu'on remplit c'est à dire que ce qui est surtout en production c'est le géonetwork le géoserveur ou après géoflow en production moi ce que j'ai envie de dire c'est que si géoflow disparaît ce qui est évidemment pas le projet et pas souhaitable mais ce qui reste c'est les objets qui sont produits les objets qui sont produits c'est aussi ça qu'on essaye de mettre en avant dans l'approche c'est des catalogues de requêtes des métadonnées riches des tableaux qui permettent d'être réutilisables par la suite des DOI et ça ça reste en fait quand on a publié dans Zenodo quand on a publié dans Jeu Network en 1915 l'objet produit par géoflow reste et l'aspect production on peut se le poser pour le workflow pour l'exécuteur de workflow autant que pour les objets qui sont produits je pense qu'il faut séparer les deux en fait oui juste pour terminer c'était la question qu'a posée Émilie je voulais savoir si on doit démarrer est-ce que alors j'ai compris que géoflow utilise géonapi par dessous c'est exact c'est ça ? oui ou WS4R oui il utilise toute la suite de paquets d'accord on avait déjà suivi la formation en 2018 je veux dire est-ce qu'il vaut mieux utiliser géonapi directement tel que c'était avec le code R ou bien c'est suffisamment nature géoflow actuellement pour qu'on puisse passer par là c'est un peu ma question est-ce qu'on continue à utiliser géonapi qui lui fonctionne ou bien on peut passer sans trop de crainte sur géoflow sans vous solliciter plus de jours quoi voilà ouais alors la réponse c'est si c'est pour produire finalement c'est ce que j'ai essayé d'expliquer les mêmes services qui sont de publier dans jeu network publier dans jeu serveur qui sont les services qui nous réunissent en termes de mission nous c'est ce qu'on a fait au final on a commencé à construire ce que Juliette a fait pour l'OSU avec géometa etc géonapi etc mais comme c'était récurrent et qu'on en avait besoin on avait besoin entre guillemets de l'industrialiser un peu plus c'est ça qui est un peu l'acte de naissance de géoflow c'est de professionnaliser et d'automatiser plus facilement ce genre de tâches en reportant l'effort dans un tableau donc après c'est à l'appréciation de chacun mais je pense que moi c'est ce que je conseillerais à titre personnel d'accord c'est l'objectif et vous l'avez testé pour terminer sur les dernières version de géonetwork par exemple il n'y aura pas des incompatibilités on passe de 3.3 à 3.10 ou à 4 moi j'ai testé tout récemment la 4.02 je crois et ça a fonctionné ok est-ce qu'on passe au sondage pardon non 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 je voulais juste dire un mot là-dessus ce qui est intéressant je trouve avec géoflow typiquement c'est que l'action de publication dans géonetwork elle peut se faire soit avec l'API géonetwork géonapi soit avec le paquet JWS4R qui lui va utiliser du CSW transactionnel et du coup c'est assez facile de switcher d'un mode de publication qui reste la même publication le même objectif en utilisant un paquet ou un autre et c'est typiquement là où on va avoir beaucoup plus de facilité à mettre en place ce type de workflow qu'en le faisant soi-même à la main moi encore une fois ça fait partie des raisons qui peuvent justifier qui doivent justifier de passer à ce genre de paquet qui est une surcouche des autres au final donc si on fait tous la même chose avec les mêmes paquets il faut passer là-dessus je pense